Bonjour tout le monde donc aujourd'hui un nouveau trailer réaction par rapport à The Witcher saison 3 alors quand je dis nouveau trailer réaction c'est que je crois que j'en ai fait un autre il y a le mois dernier il me semble enfin du coup c'est le la promo est passé vachement vite ou alors soit la promo est passé vachement vite soit c'est moi qui a tellement de trucs à faire pour suivre d'autres séries que j'ai le temps est passé vachement vite en fait donc là cette saison 3 là elle est singulière à mes yeux parce que c'est la dernière saison avec Henri Cavill alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité ah non si je vous explique ça ça vous spoilerez je pense donc en gros son modo c'est donc une saison un petit peu charnière pour le personnage d'Henri Cavill non non je vais pas vous raconter c'est ça devrait être la dernière saison d'Henri Cavill voilà mais je ne vous dirai pas pourquoi il faut là c'est d'attendre la saison 4 pour en train pour rentrer dans les détails parce que du coup c'est s'il vous raconte les trous dans les coulisses ça se vous spoil peut-être la saison 3 donc là je vais peut-être regarder la saison 3 je me contente je vais me contenter de me contenter de ça regarder la saison 3 et puis ensuite voir qu'est ce que je peux analyser ou pas parce que sinon si je si je vous explique ce qui s'est passé sur les coulisses j'en ai pour déplomber parce que c'est un vrai feuilleton en mode décembre par rapport à l'acteur Henri Cavill donc qui incarne Gérard de Rive dans The Witcher faut juste que je vous remette dans le contexte le fait que The Witcher moi je découvre ça avec la série sur Netflix alors il y a des romans je crois que ça commence avec des romans romans que j'ai là voilà des romans que j'ai là le sorcela en français c'est c'est la traduction de The Witcher mais vraiment littérales ils sont pas j'allais dire ils sont pas féchés mais en même temps c'est dur de traduire The Witcher c'est il y a aussi des jeux vidéo le jeu vidéo je connais il y a sur Twitch il y a pas mal de gamers que je connais qui stream du The Witcher je crois que la saison The Witcher 3 était pas mal streamé c'est comme ça je connais la franchise et du coup moi je découvre ça avec les séries parce que mon kink s'essaye voilà donc là j'ai regardé la saison 3 et de voir ce que bah mon ressenti en fait et ensuite l'analyser plus que voir si jamais ils se détruisent par rapport au futur parce que si je vous raconte les droits dans les coulisses c'est que ça risquerait de vous bah spoiler même le trailer c'est parti let's go pour les premières images de The Witcher pas les premières images là devant l'annonce The Witcher Neutrality Neutrallsky C'est ça pour partir sur un truc, et donc l'arc des deux premières saisons est clos, donc ils sont partis sur autre chose. C'est tout connecté. Et elle est au centre de ça. Si la guerre arrive, il n'y a pas de se coucher. C'est pas mal, pas mal. C'est pas mal. Bel effet. Bel effet. Oui. Ah ouais. Le Paladar ! Vous ne m'aidez pas ? Et puis, waouh ! Vous pouvez me laisser 10 frangues. Juste comme un boatload de frangues. Aller dans votre business. Oui, ça sert à un truc... J'avais poussé un petit coup de gueule. Le petit coup de gueule du cyborg. Oui, parce que là, ils ont plus en plus d'habitude de faire ça avec leur tête de gondole. Je crois que c'est leur tête de gondole. C'est leur titre phare. C'est-à-dire que ils avaient déjà fait ça avec Stranger Things saison 4 l'année dernière. Ils avaient découpé ça en deux parties. Deux volumes, comme ils disent. Et moi, mon petit coup de gueule, c'était que ils avaient coupé en deux la saison 4 de Stranger Things. Je parle là de Stranger Things. C'est un pas de The Witcher. Mais j'en parlerai dans quelques secondes. Et donc, la première partie a été de dix épisodes. De dix épisodes. Et la deuxième, c'est deux épisodes. Mais je crois que c'était le... Alors, le premier épisode... Donc deux épisodes pour le volume 2. Et dans le premier épisode du volume 2, je crois que ça a été genre une heure et demie, un truc de gens là. Et le deuxième épisode, je crois que c'était deux heures et demie, quelque chose comme ça. Et en regardant le dernier épisode de Stranger Things saison 4, en regardant cet épisode-là, ma première réflexion, ça a été... ça a été... Il y avait vraiment pas moyen de les couper en deux, trois parties. Enfin, il y avait vraiment pas moyen de... Ces deux heures et demie là, il y avait vraiment pas moyen de les couper en quatre, cinq parties. Ça aurait fait quatre épisodes quoi. Enfin, c'était vraiment... J'avais vraiment le côté... J'avais vraiment le côté... Je... Deux épisodes pour le volume 2, sachant que le deuxième épisode fait deux heures et demie. Je crois que c'est la durée de trois épisodes. Ou de quatre. J'avais vraiment le sourire. Enfin, j'avais un petit sourire comme ça en disant... C'est vraiment... Là, ils ont vraiment assumé le coup du... L'autre public bitch watch the story donc de toute façon, ils le regarderont d'une traite. Alors que moi, j'ai plutôt l'habitude de nous regarder genre épisode par épisode, genre un épisode tous les deux jours, voire deux épisodes... Maximum en fait. Genre deux épisodes par semaine, voire un ou deux... Voire un ou deux... Enfin, je regarde ça au rythme édomadaire. Ou alors deux épisodes dans la même semaine. Voilà. Et donc, pour The Witcher, j'espère qu'ils ne vont pas faire ça, quoi. Donc, deux volumes. Le premier dure trois épisodes donc chacun trois heures. Et ça va, ouais ? J'espère qu'ils vont faire un tout dans genre volume 1 et volume 2. Volume 1, 5, 6 et volume 2, 3, 4. Enfin, quelque chose comme ça. Je ne sais pas qu'ils vont faire comme ça. Je crois que c'est... Il n'y a pas Cochroner Hercings qui était dans le... qui est dans le coup. Je crois qu'il y avait Emily in Paris, peut-être. Il y a un tout dans le genre là. La Casa de Papel, je crois que c'était aussi en deux parties. Ouais, c'est des séries que je suis régulièrement sur Netflix. Donc, le... Là, la saison 3, moi, elle me botte bien parce qu'il y a... Ils ont... Alors là, à l'air de rien, ils ont l'air d'assumer le côté saison cruciale. Alors, il faut savoir que, genre... The Witcher, ça se développe sur Netflix. Ce n'est pas pour rien si j'ai fait une review du préquel là il y a quelques mois. Je me suis plainté le préquel. Alors, il y avait un préquel qui s'appelle The Witcher Bleu d'origine. L'héritage du sang. Je crois que c'est ça le titre. En français. Qui est... Qui est passé en novembre-décembre et qui raconte des événements qui se déroulent avant. Et le... Ça se développe de plus en plus. Je me demande s'il n'y a pas... Les scénaristes ont annoncé qu'il y aurait des... Des... Des spin-off ensuite. Ils ont un traitement qui va s'étaler jusqu'à saison 5 là. Et donc là, je crois que, en fait, il y a un basculement qui s'opère entre ce qui s'est passé avant. Qui est donc des saisons d'introduction. Et puis là, genre le déclenchement de réellement l'univers The Witcher. C'est ma... C'est ma fan théorie à moi. Je ne... Si c'est pas ça, je ne me serais pas déçu. Ça veut dire que je me serais trompé. Donc pour le moment, une petite hype qui s'opère. Parce que là, il y a des belles images. Il y a une bonne ambiance. Ça me donne envie. Ça me donne envie. Donc voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc... tchous tout le monde. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Paix Etc... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada